Salut les pantouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Open The Box qui sera de nouveau consacrée aux figurines Dust 1947 et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés du mois d'octobre 2020. Si tout se passe bien, c'est aujourd'hui la date de sortie officielle de ces deux boîtes et d'autres nouveautés que vous retrouverez notamment sur le site Warfactory ou dans votre boutique locale si cette dernière stocke les nouveautés Dust 1947. Je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, c'est encore pas super simple de trouver au jour d'aujourd'hui des figurines, certaines figurines pour Dust 1947. Le Covid-19 a mis un boxon pas possible dans les usines de fabrication, dans les expéditions, dans les stocks, etc. Donc il faut parfois prendre un peu son mal en patience pour trouver les références qui nous font rêver. Perso, j'attends avec impatience le restockage des références de SteelGuard et CSU. Mais ça fait très 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 plaisir et ça est très très bon signe de voir des nouveautés qui arrivent de nouveau chez les distributeurs et dans les boutiques locales. La machine est relancée, la situation va s'améliorer au fur et à mesure. Il y a un programme de nouveautés qui met vraiment l'eau à la bouche. Il y a des belles 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 figurines qui vont arriver, il y a du contenu en français qui va arriver. Donc je pense que c'est pile poil le bon moment pour se mettre à Dust 1947. Encore un immense merci à Warfactory pour m'avoir envoyé ces deux boîtes. J'ai aussi commandé une boîte de décor et un tapis de jeu que je vous présenterai très très bientôt. Le lien de leur boutique est dans la description de la vidéo à l'heure actuelle. Donc Warfactory c'est le distributeur officiel en France. Et personnellement pour avoir beaucoup papillonné sur les différentes boutiques, c'est sur la boutique Warfactory qu'on trouve à l'heure actuelle le plus de références pour Dust 1947. Il y a aussi pas mal de matériel de jeu et de peinture. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de leur boutique si Dust vous intéresse. Allez, on retourne sur nos deux petites boîtes. Donc vous le voyez, c'est les boîtes identiques. C'est du carton marron mat. Simplement à la surface, enfin sur la face avant, on a un petit autocollant différent en fonction de ce qu'on a à l'intérieur. Donc sur la face avant et sur le côté, on a la référence et le contenu. Notez que quand vous achetez en ligne ou en boutique, la boîte est sous blister. Vous ne la recevez pas comme ça, on ne peut pas l'ouvrir comme ça tranquillement. C'est bien filmé, c'est bien protégé. Moi j'ai simplement viré le blister pour ne pas trop que ça brillote sur la vidéo. On commence par cette boîte de demoiselles. Donc vous en avez 7 à l'intérieur de la boîte. Donc Ready to Play, Plastic Models, Mercenary, Multi-Option, Infanterie Squad. Donc c'est pour la faction des mercenaires. Les mercenaires dans 2047, c'est la faction neutre. Alors neutre, entre gros gros guillemets, les mercenaires restent neutres tant qu'on ne leur donne pas d'argent pour aller se battre. Les mercenaires peuvent donc être intégrés à toutes les grandes factions, à tous les grands blocs de Dust 1947. Donc vous pouvez aller joyeusement taper parmi les mercenaires pour trouver les options de jeux, par exemple, qui vous inspirent. ou des figurines qui vous inspirent, parce que pour le coup, là, si vous aimez les femmes soldats, vous allez être gâtés, puisque à l'heure actuelle, dans la faction mercenaires, on trouve uniquement des demoiselles. Alors attention à l'instant gerbe, j'ai libéré le focus. Est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche ! Pour que je puisse ouvrir tranquillement, que ce ne soit pas tout flou. Hop là. Ah non ! Échec ! Donc là, un gros ballon en mousse. Merci pour les oreilles. Ça protège bien, comme toujours. Et comme d'habitude, les figurines sont protégées dans du papier bulle. On n'a rien d'autre. On a les cartes. On les regardera très, très vite fait. Là, je vais surtout faire un petit focus sur les figurines. Voilà. Tout le monde est là. Emballé dans des petits sachets individuels. Alors, déjà, première excellente surprise. Je n'avais pas compris. Moi, je pensais que... Comme c'était marqué multi-option, je pensais que j'allais recevoir tout en grappe, tout à monter. Non, là, c'est du pur bonheur. En fait, tout est déjà assemblé. Et sans sous-couche. Vous le voyez. On va faire un petit... On va regarder individuellement. Mais là, déjà, moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup ce que je vois. Donc, je rapproche le setup pour faire un zoom sur les différentes figurines. Vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5 types d'armes dans cette boîte. Donc, vous avez Alex, la unit leader qu'on voit ici, qui est équipée de 2 Thompson SMG. Vous avez les 3 figurines qui sont là, qui tapent avec des fusils d'assaut. Vous avez ensuite celle-ci qui est juste là. Je vous les remontre en détail tout de suite. Donc, qui, elle, a un recoilless rifle. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie. J'ai cherché sur Internet. C'est un fusil sans recul. Je vais appeler ça un canon. Ce sera plus simple. Donc, elle qui a son canon. Elle qui a donc un fusil de sniper. Et le gros, gros bazooka, qui est là, qui est donc un lance-roquette. Donc, quand on zoom maintenant sur chaque figurine, le point commun, c'est que tous les corps sont dans un plastique. Alors, je ne vais pas dire mou, parce que franchement, il est super costaud. Mais on voit la différence entre le corps et les armes qui, elles, sont vraiment en plastique style maquette. Le plastique bien dur, là, que je vous avais déjà présenté dans la boîte des maraudeurs de Kowalski. Niveau préparation, ça va être très, très, très rapide. La qualité est très, 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 très bonne. Vraiment. Les détails sont ouf. Les lignes de moulage sont toutes petites. Alors, en termes d'échelle, ça m'a frappé tout de suite quand je l'ai essayé de sortir. Je me suis dit, oula, mais c'est un petit peu grand. Et donc, j'ai sorti ma règle. Et vous voyez, au niveau des yeux, pour celle-ci, on a un bon 33 mm. On va voir celle-ci. Oui, 32, 33. C'est assez grand. C'est des grandes filles. Vous voyez, par rapport à un Space Marine classique, elle lui met la misère, déjà. Et par rapport, faites-moi, qu'est-ce que j'ai sous la main ? Là, j'ai mon médic. C'est des grandes demoiselles. Et par rapport à lui... Oui, quand même, elles sont bien perchées. Il y a des proportions. Enfin, elles ont surtout des très, très grandes jambes. Ok, donc on va les regarder maintenant, une par une. Je vous spoil un petit peu, là, depuis le début de la vidéo, avec les petits messages insérés. En regardant plus en détail les figurines, je pense que j'ai dit une bêtise. On n'a pas 7 demoiselles dans cette boîte. On a 5 demoiselles et 2 gars. J'ai eu un gros, gros doute pendant un moment. Mais voilà, en regardant de près, il n'y a pas de doute possible. On a 2 gars. Donc voilà, autant pour moi. Désolé, je ne suis pas... C'est la première fois que j'ai des figurines mercenaires entre les mains. J'étais resté sur l'idée que c'était une faction composée uniquement de demoiselles. Et bien, je me suis trompé. Je trouve ça plutôt cool qu'on commence à avoir aussi des mecs chez les mercenaires. Et comme j'ai vraiment joué le jeu à 100%, je n'ai pas ouvert la boîte avant cette vidéo. C'est une petite erreur. Autant pour moi, désolé. Donc, voilà Alex. Je fais le tour. Je vous laisse apprécier les détails. Vraiment joli. Très, très bien sculpté. Très, très bien moulé. Une belle figurine, le visage. Est-ce que la caméra va me faire le focus ? Voilà, le visage vraiment nickel. Les yeux, la petite mèche, les petites lunettes. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser sur celle-ci. Alors, j'ai vu qu'Alex allait également sortir en boîte individuelle. Mais ce ne sera pas ces armes-là. Ce sera des revolvers qu'elle aura à la place. Ok, cool. Donc, ensuite, les trois un peu, les modèles les plus simples, donc avec les fusils d'assaut. Voilà la première. Pareil, je vous laisse apprécier. Donc là, on a une petite ligne de moulage sur les deux jambes qui se gratouillera parfaitement bien. Avec du papier de verre grain 800. Là aussi, les lunettes sont cool. Le visage est bien sculpté. Très chouette. Qu'est-ce qu'on a ensuite là ? Toujours avec canon d'assaut. Un petit foulard là. Les petites bretelles, les petites sacoches. On a du détail dans tous les sens. Voilà. Et le troisième, c'est clairement avec lui que j'ai eu un méga doute. Alors, première chose, la musculature vraiment au niveau des jambes est beaucoup plus prononcée que sur les filles. Et on n'a pas ce petit short sexy, mais un bermuda. Voilà. La musculature des bras est plus marquée. Et là, au niveau de la poétrine, clairement, on voit une grosse différence. Donc voilà. Autant pour moi. C'est l'instant mea culpa. Ça, c'est un homme. Et il est aussi très bien sculpté. Voilà. Très très joli ces figurines. Vraiment. Vraiment, j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est donc celle avec le Rockoiless Rifle. Je vous le mets là. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu vous mettre les cartes au fur et à mesure si vous vouliez voir un peu les caractéristiques. Mais bon, normalement, comme les figurines sont disponibles dès aujourd'hui en boutique, normalement, les cartes sont aussi visibles immédiatement en ligne. Donc vous aurez toutes les caractéristiques. Donc elle est là. Évidemment, elle est plutôt faite pour taper les blindés. Donc celle-ci, c'est la seule que j'ai sortie qui avait un petit souci. Je vais être tout à fait transparent. Quand elle est arrivée, la main ne tenait pas la poignée. On avait un bon 2 mm d'écart entre la main et la poignée. J'ai un peu flippé. Je me demandais comment j'allais faire. Et c'est là que le plastique semi-mou fait des miracles. J'ai juste chauffé avec un sèche-cheveux et j'ai remonté le bras. J'ai descendu un peu celui-là. J'ai remonté un peu celui-là. Et voilà, j'ai enquillé dans la main, mis un peu de colle plastique et en avant guingant. Et maintenant, ça ne bouge plus. Donc c'est cool. Donc là aussi, on a du détail vraiment cool. Encore une très jolie figurine. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a celle avec le fusil de sniper. Donc elle est là qu'à carte. Elle est là. Donc elle est ici. Douc 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 douc. Donc on fait le tour vite fait. Il va être sympa à peindre aussi ce fusil avec la grosse lunette. Encore un visage bien sympa. Hop là, il a pété un plomb avec le focus. Ok. Et c'est celui-ci aussi où j'avais un doute. Mais bon, franchement, je n'ai plus de doute là aussi. Je pense que vraiment, on a un gars. On a le short. On a les mollets vraiment sculptés. En mode bien musclé, bien baraque. Les bras aussi. Donc ça, je pense que c'est un gars qui tient donc le lance-roquette. Qui est ici, la dernière ligne qui tape aussi sur l'aviation. Gros engin. Du détail, du détail, du détail. Très peu de travail de préparation là encore. Vraiment une très jolie figurine. Je pense que c'est mon préféré dans la boîte. Avec Alex, à mon avis, c'est sur ces deux-là que vous verrez les premiers tutos. Parce que c'est ces deux-là qui me bottent vraiment. Donc concernant les cartes, très rapidement, vous en avez sept dans la boîte. Vous pourrez faire ces trois compositions avec les figurines qui sont dans la boîte. Donc vous achetez une boîte. Vous pourrez faire ces trois compos sans aucun souci. Donc l'escouade avec Recoiless Rifle. Celle avec Rocket Launcher. Et celle avec Sniper Rifle. Donc qui est ici. Vous voyez, c'est la même composition à chaque fois. Les quatre qui sont là, c'est les mêmes. Et c'est à gauche qu'on a soit le canon, soit le lance-roquette, soit le fusil de Sniper. Et vous avez également ces quatre cartes que vous ne pourrez pas faire WYSIWYG avec le contenu d'une seule boîte. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette unité-là, qui vous coûte neuf points d'armée, vous avez, vous le voyez, deux lance-roquettes. Alors que, pour rappel, on en a un dans la boîte. Ici, vous avez deux lance-roquettes et deux canons. Alors ça, clairement, c'est une unité qui pique. Outsch, ouais. Donc là, elle porte bien son nom. Heavy Weapon Squad. Celle-ci, c'est celle qui vient mettre des nions. Celle-ci, donc, il vous faudra deux canons. Alors que, là aussi, rappel, on n'en a qu'un dans la boîte. Et enfin, la dernière, c'est l'équipe de Sniper, où vous avez deux Sniper, alors qu'une fois de plus, vous n'en avez qu'un. Donc, soit vous vous débrouillez avec les figurines qui sont en plus, vous dites simplement, lui, c'est mon deuxième roquette ou mon deuxième canon, si votre adversaire le veut. Soit il faut faire des petites conversions, soit prendre deux boîtes, s'arranger avec un copain éventuellement. Soit, bah, attendre que ces figurines sortent peut-être à l'unité. Je ne sais pas du tout, du tout si c'est prévu. Si j'ai l'info, je vous la marquerai dans la description de la vidéo. En tout cas, au jour où je tourne cette vidéo, je n'ai pas l'info. Voilà, bilan très, très, très positif pour cette boîte. C'est vraiment un sans-faute. Le seul petit défaut sur celle-ci, donc ça a été rattrapé en même pas 30 secondes avec un coup de sèche-cheveux. Donc, RAS, sculpture très propre, moulage très propre, le pied, vraiment, c'est des très, très belles figurines. Vous les reverrez très, très prochainement et très, très probablement sur ma chaîne pour des futurs tutos. Allez, on passe au véhicule. Dans cette seconde boîte, on va donc trouver un véhicule. En l'occurrence, un PT-47C, ou alors, Katiusha, ou PT-47D, ou PT-47E. En fait, vous avez plusieurs options d'armement. On va le voir en ouvrant la boitounette. Celui-ci, c'est pour ma faction de cœur, la faction SSU, et plus particulièrement, les sous-factions. Donc, vous le savez que dans les grands blocs, il y a des petites factions. Et en l'occurrence, là, c'est pour les Spetsnaz. Spetsnaz ou Spetsnaz PLA. Donc, vous trouverez dans la boîte une carte SSU, trois cartes Spetsnaz et trois cartes PLA. Quand on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve ? Hop là ! Attention ! Un petit bout. Tout le monde est là. Donc là, vous le voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est deux salles, deux ambiances. Tout à l'heure, tout était déjà assemblé. Et là, on voit les petites drapes, on se doute qu'il va y avoir un petit peu de taf. Les cartes, là, on a le châssis. Toujours du papier bulle et des sachets individuels. Franchement, pas de casse avec DOS 1947. On est content. Je pensais que c'était un sachet en trop, mais non. Là, c'est les petites lentilles transparentes, les petits phares. Vraiment au top de la protection, là. Encore bravo au studio de prendre autant de soin pour l'emballage. Moi, ça me fait plaisir de voir tous ces petits sachets. Et vous allez me dire, ouais, au niveau écologie, ce n'est pas terrible. Et moi, je réutilise tout pour faire mes emballages. Après, quand j'envoie des figurines ou pour la boutique, tout est réutilisé. Donc, je trouve ça très cool. Et moi, j'aime, on va même dire, j'adore recevoir des figurines entières qui ne sont pas toutes pétées ou toutes râpées. Donc, perso, c'est le genre de conditionnement qui me convient parfaitement. Donc là, vous le voyez, il y a un petit peu de taf. Donc, je vais repasser sur le setup un peu plus proche. Et on va regarder plus en détail le contenu de ces différents petits sachets. Petite précision pour tous ceux qui sont évanouis en voyant tous ces petits bouts. J'ai reçu la version non assemblée, donc Unassembled. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si cette figurine, si ce véhicule va exister en déjà assemblée. Je pense que c'est le cas s'ils ont fait une étiquette non assemblée. En tout cas, c'est la grande tendance chez Dust 1947. Et c'est aussi pour ça que je me suis de nouveau intéressé à ce jeu. C'est parce qu'ils proposent maintenant les nouvelles figurines, les nouvelles sorties, soit assemblées, soit non assemblées. Donc là, chacun peut y trouver son bonheur en fonction du temps qu'il veut bien passer sur la préparation de ses pitous. Cette fois, je vais commencer par les cartes pour qu'on voit exactement ce qu'on a dans la boitounette. Donc là, c'est les trois cartes P et là. Un, deux, trois. Et les trois cartes Spetsnaz. Je pense que je n'arriverai jamais à le prononcer. Donc on va dire que c'est ça. Donc à chaque fois, vous avez les trois options d'armement. Avec le 47C qui a la rampe avec tous les petits missiles qu'on appelle Katiusha. Le 47E avec le gros lance-missile qui est là. Et le 47D avec les roquettes. Donc les caractéristiques à chaque fois sont les mêmes. Si vous les regardez vite fait, je vous les montre. Donc ça, c'est le 47D avec les roquettes. Donc on retrouve à chaque fois le Heavy Machine Gun. Pour les trois, vous le voyez. Tac, tac, tac. À chaque fois, en fait, c'est la tourelle. Donc c'est ce qu'on met dessus qui va changer. Donc ça, c'était 47D. 47E. Ça tape. C'est pas là pour rigoler aussi. Notamment celui-ci, là, sur l'aviation. 6D, bim, allez. Adieu. Et celui-là. Et à chaque fois, ça picote. C'est pas un véhicule gentillet. Pourtant, vous allez le voir, en termes de taille, il est vraiment pas énorme. Mais il est sympatoche. Et donc, il reste la carte générique et ses suches. Donc si je comprends bien, le bloc générique a uniquement accès au PT-47C. Donc avec la fameuse Katiusha. Ok. Donc ça, c'était les cartes. Voyons maintenant les petits morceaux. Toi aussi, tu aimes les puzzles ? Bienvenue. Viens t'amuser avec moi. Alors, première chose qui me chafouine. Il n'y a pas de mode d'emploi. Alors qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de petites pièces. Alors, c'est un demi-chafouinage. Puisque le mode d'emploi, le kit d'assemblage, enfin le mode d'assemblage, il est disponible sur Internet. Donc soit sur le site Warfactory, soit sur le site de DOST 1947. Mais j'avoue que là, j'aurais quand même préféré l'avoir en vrai. Oui, je peux me l'imprimer. Oui, je peux très bien le mettre sur mon téléphone ou sur mon PC. Mais voilà, c'est le genre de petite attention qui fait plaisir. Quand on voit toutes les petites attentions qu'ils ont, les pièces qui sont super bien protégées, les cartes aussi. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est un petit bémol. Ce n'est pas dramatique, mais au premier abord, quand comme moi, on n'a pas l'habitude d'assembler des trucs avec autant de petites pièces, ça peut rebuter. Ce qui est très rassurant par contre, c'est qu'on est sur de la maquette de très très bonne qualité. Et qu'on a, vous le voyez, plusieurs guides. Il y a quand même à plusieurs endroits des petits trous, des emplacements qui vont vous guider, qui vont permettre au truc de caler nickel. Hop là, par exemple, ça, ça rentre tout seul. En dessous, on voit qu'on a les points d'insertion pour aller mettre le châssis, pour aller mettre les chenilles, etc. Donc ça, c'est rassurant. Même si on n'a jamais fait de maquette, je sais que je vais y passer du temps. D'autant que moi, j'aime bien préparer ça quand même aux petits oignons. Mais je sais aussi que je vais arriver au bout. Je vais arriver au bout quand même au bout d'un certain temps. C'est aussi pour ça que, finalement, j'ai décidé de ne pas l'assembler totalement avant de terminer cette vidéo. Parce que le timing est un peu short. Je veux vraiment que la vidéo sorte le jour de la sortie officielle des Pitou. Du coup, désolé, je ne l'assemble pas en direct. Je ne vous montrerai pas à quoi ça ressemble une fois assemblé. Par contre, vous avez cette petite photo pour vous consoler. Et je vous mets aussi dans le lien de la description une vidéo qui a été tournée par Marek. Donc, de War Factory qui montre la figurine une fois terminée. Au chapitre des bonnes idées, vous avez aussi trois sachets qui contiennent la partie générale du Pitou. Et les options d'armement. Donc, on a ici le lance-missile. Ça, c'est la fameuse Katiusha. Et là, on est sur les roquettes, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est séparé. Donc, vous pouvez déjà commencer à les assembler séparément. Ça, ça va être très vite fait. Et voilà. Si vous avez décidé de jouer qu'une seule option, vous ne battrez pas avec les pièces. C'est comme un meuble avec toutes les petites visseries séparées. Vous savez déjà où taper. En termes de taille, on est sur un véhicule de rang 3. Donc, sachant que dans Dust, ça va de 1 jusqu'à 7. Donc, là, on est sur quelque chose de plutôt moyen, tout simplement. Alors, où est-ce que j'ai mis ma règle ? Petit, 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 petit. Là, hop, tchac. Voyons, en longueur, on a à peu près 10,5 cm. Donc, ce n'est pas énorme. Par rapport à ce véhicule allié, vous le voyez, celui qu'on trouve dans la boîte de base, Battle for Babylon, la boîte pour deux players. Bon, alors, évidemment, ça va être un petit peu surélevé avec les chenilles. Donc, celui-ci qui était un véhicule de rang 6. Et par rapport, voilà, bouge-toi à ce gros sac que j'avais récupéré d'occasion. On ne joue pas dans la même cour. Ce qui m'arrange, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que j'avais prévu de faire des tutos, enfin, mes premiers tutos peinture de véhicule sur ma chaîne. Et vous le savez, je peins exclusivement au pinceau. Donc, si j'avais dû me palucher un truc de ce taille-là, full pinceau, j'ai l'effet, ce qui aurait fait un peu bravo. Alors que là, je pense que ça devrait passer crème. On va quand même regarder rapidement ensemble à quoi ça ressemble, tout simplement de près. Donc là, le focus, merci. Donc là, comme je vous le disais, on est vraiment sur de la maquette de très, très belle qualité. Il y a du détail, c'est super fin. Les arêtes sont bien vives. Il y a du rivet de partout. Là, on a les ouvertures qui sont, je les ai vues. Il y en a une qui est ici. J'en ai vu une là. Il y en a là aussi. C'est vraiment très, très bien détaillé. Les petites charnières, là, c'est vraiment peu du haut. Il y a même les rivets sur les charnières. Bon, il faudra pour me faire le focus. Si, merci. Là, on a du gros gun. Les rebords de l'écoutille. En bonne nouvelle, les chenilles sont déjà assemblées. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Quand il faut rajouter les chenilles à la fin, les coller, c'est galère. Là, c'est fait. Les roues, il y a aussi un max de détails dessus. Cool. La deuxième. Ok. Bon, puis je vais vous épargner l'ouverture des petits sachets. Là aussi, vu d'ici, ça a l'air très, très, très joli. On reverra tout ça ensemble quand j'attaquerai le tuto de peinture. Oh là là, tous les petits missiles sont séparés. C'est peut-être pas l'option d'armement que je choisirai en premier. Ok, c'est vraiment très fin. Très, très fin. Très joli. Il y a du détail de partout. Donc là, pour le coup, une fois assemblée, ça devrait envoyer du pâté. Et nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo Open the Box. Bon, c'est encore des très, très belles figurines pour Dust 1947. Mon petit chouchou du moment, vous l'avez compris. Il y a déjà pas mal de vidéos qui parlent de Dust sur ma chaîne. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup à venir parce que je kiffe ces figurines, vraiment. Et que j'aime beaucoup le jeu. Je comprends le jeu, ce qui est plutôt rare. Je suis vraiment un joueur très, 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 très occasionnel. Donc les jeux qu'on peut comprendre rapidement et simplement, ça me parle. Ça me plaît. Et l'univers graphique, il est fou. En tout cas, je suis 100% client. Tous les mechas, toutes les armes un peu futuristes. Tous les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est un excellent compromis entre l'historique et le futuriste. Donc c'est vraiment un univers qui me botte. Pour terminer, je remets en lien dans la description de cet Open The Box les vidéos qui ont été faites par les dingues de jeux à propos de Dust 1947. Ils font beaucoup de contenus de très, très bonne qualité ces dernières semaines, ces derniers mois à propos de Dust 1947. Il y a des présentations générales. Il y a aussi des rapports de bataille très pédagogiques, très didactiques. Je trouve ça très, très, très bien fait. C'est des vidéos, certaines, je les ai regardées plusieurs fois pour vraiment comprendre comment fonctionnait le jeu. J'ai lu le livre de règles seulement après. Et voilà, c'est passé en une lecture. Je pense que j'ai à peu près tout compris. Donc si le jeu vous intéresse, si les règles vous intéressent, l'univers, si vous voulez voir le déroulement d'un tour de jeu et le déroulement d'une partie, foncez sur les dingues de jeu. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à claquer le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui aide à rendre la chaîne visible. Le petit commentaire, le poutou, le partage, tout ça, tout ça, je prends. C'est bon pour le moral et la motivation. Si vous voulez me filer un petit coup de main, tout est noté dans la description de la vidéo. et je vous dis à très 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 bientôt pour des nouveaux tutos de peinture. Ciao, ciao !